Oh! 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 Voici une nouvelle capsule de Savoir pour vrai! Aujourd'hui, je vais vous parler du périmètre et de l'art. C'est une capsule qui s'adresse surtout aux élèves du deuxième et du troisième cycle. Si vous voulez tout d'abord consolider vos savoirs à propos des solides, je vous encourage à aller sur le site de Savoir pour vrai afin de visionner ma capsule vidéo à ce sujet. Mais pour tout de suite, commençons avec le périmètre. Le périmètre, c'est la mesure du contour d'un objet ou d'une figure. Ça peut être utile quand on veut connaître la longueur de ruban dont on pourrait avoir besoin pour faire le tour du couvercle de cette boîte, par exemple. Je peux mesurer avec ma règle chacun des côtés du couvercle et additionner la mesure. Ici, chaque côté mesure 11,5 cm. En les additionnant ou les multipliant quatre fois, j'obtiens un périmètre de 46 cm. Il ne me reste qu'à mesurer 46 cm de ruban et à le coller autour du couvercle de la boîte. Si je te demandais d'installer un ruban qui part du dessous de la boîte pour aller s'attacher en haut et y faire une boucle, tout en gardant un total de 20 cm pour faire la boucle, comment tu t'y prendrais? En premier, je te suggère de trouver le périmètre de la boîte. On peut le faire en mesurant la largeur de la base, 11 cm, la hauteur des côtés, 20 cm chacun, et la largeur du couvercle, encore 11 cm. En additionnant ces nombres, j'arrive à un périmètre de 62 cm. Il ne faut pas que j'oublie les 20 cm supplémentaires pour effectuer la boucle. J'ai donc besoin d'une longueur de 82 cm de ruban. L'air, c'est la surface d'une figure. Par exemple, lorsqu'on veut poser de la céramique au plancher, on a besoin de connaître l'air de la surface à couvrir afin d'acheter le bon nombre de tuiles. L'air est bien pratique dans ces temps-là. C'est un peu la même chose quand on emballe des cadeaux de Noël. On a besoin de connaître la surface à couvrir pour découper la bonne quantité de papier. Supposons que je veuille recouvrir le tour de cette boîte pour cacher les dessins de bonhommes de neige. Je devrais trouver l'air de tous ces rectangles ensemble. Je dois d'abord mesurer la longueur d'un rectangle, qui est de 20 cm. Ensuite, je mesure sa largeur, 11 cm. Comme j'ai 4 rectangles à couvrir, je dois multiplier 11 par 4 afin d'obtenir la longueur totale de papier. Cela me donne un total de 44 cm. Sur mon papier d'emballage, je peux donc commencer à tracer une ligne à 20 cm du bord et m'arrêter 44 cm plus loin. En multipliant les mesures de la longueur et de la largeur de ce rectangle de papier, j'obtiens un résultat de 880 cm². C'est la surface de papier dont j'aurai besoin pour faire le tour de la boîte. Voilà, c'est ce qui complète la capsule à propos du périmètre et de l'air. Je vous invite à aller sur le savoirpourvrai.com si vous voulez visionner à nouveau la capsule à propos des solides. En attendant, je vous lance le défi de me partager des photos de situations où vous aurez eu à utiliser le périmètre et l'air. Partagez-les sur la page Facebook de Savoir pour vrai ou encore sur Twitter à l'aide des mots-cliques Savoir pour vrai et Map pour vrai. Et n'oubliez pas, soyez sages les enfants! Ho, 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 ho! Ah, t'sais, des biscuits! Mais il n'y a pas de verre de lait? Oh, bizarre! Bonne nuit!